Musique C'est un séminaire de délivrance et Jésus est venu pour sauver. Amen. Amen. Vous êtes d'accord ? Jésus Christ est venu pour sauver. Jésus Christ est venu pour guérir. Jésus Christ est venu pour délivrer. C'est un séminaire. Nous allons, je vais parler, je vais enseigner et je vais prier. Amen. Il faut que vous soyez attentif. Parce que je vais dire des choses importantes. La délivrance, la guérison, c'est pas simplement recevoir une prière. C'est avoir de la connaissance, c'est connaître des choses. Et si vous méprisez la connaissance et l'enseignement, vous allez passer à côté de votre guérison ou de votre délivrance. Si vous avez à prendre des notes, prenez. Dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous allez retenir 10% de ces choses. Donc prenez des notes, il y a des choses importantes. Oui, c'est la foi qui guérit. Oui, c'est la foi qui sauve. Oui, c'est la foi qui délivre. Mais la foi, elle vient de où ? Il y a quelqu'un qui m'écoute ? Ok, il faut me répondre. Et ce que vous entendez, ça vient d'où ? De la parole de Dieu. Donc vous voyez que la foi, ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de la connaissance. Donc si vous n'avez pas de connaissance, vous n'avez pas de foi. D'accord ? C'est bien de fermer les portables pour ne pas être dérangé. C'est bien d'être attentif. Comme je vous le dis, il y a des choses importantes que vous avez à recevoir du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas attentif, vous risquez de passer à côté de la parole qui vous est destinée. Amen. Si vous n'êtes pas attentif, vous passez à côté de la bénédiction qui vous est destinée. Il y a des personnes qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à être guéries. Il y en a qui n'arrivent pas à être délivrées. Et elles se disent, tiens, Dieu ne fonctionne pas, la Bible ne fonctionne pas. Non, le problème ne vient pas de là. Amen. Dieu fonctionne. Ce qu'il fait, ça fonctionne. Simplement, il faut comprendre les choses. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu allait vous guider dans toute la vérité, dans l'Évangile de Jean. Il est aussi dit, dans la première Épite de Jean, que c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. Donc, il ne faut pas mépriser l'enseignement. Il ne faut ni mépriser l'enseignement, ni mépriser la puissance de Dieu. Il y a des mouvements chrétiens qui ne parlent que d'enseignement, que de connaissance, et sont contre les manifestations de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si Jésus venait aujourd'hui, ils le mettraient à la porte de leurs Églises, en disant, va faire du désordre ailleurs, leur esprit religieux serait choqué. Il y en a d'autres, par contre, qui ne voient que la puissance de Dieu et qui méprisent l'enseignement et la connaissance. Or, c'est un ensemble. Jésus, est-ce qu'il n'a fait que guérir et prier pour les malades et prier pour chasser les démons ? Non. Est-ce qu'il n'a fait qu'enseigner ? Non. Il a fait les deux. Il enseignait et il démontrait la puissance de Dieu. Amen. Donc, ce séminaire, il se déroule sur deux jours, et aujourd'hui, donc, en trois parties. Ce matin, cet après-midi, ce soir, je vais faire comme si tout le monde était là, parce qu'il ne faut pas recommencer à chaque fois. S'il y a des nouvelles personnes cet après-midi, je sais qu'il y aura aussi des personnes ce soir, qui ne viendront que ce soir. Donc, soyez attentifs et vous êtes bénis d'être là du début à la fin. Mais sachez prendre ce que Dieu veut vous donner. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas leur guérison et leur délivrance, parce qu'ils ne savent pas comment la recevoir. D'autres, ils arrivent enfin à comprendre comment recevoir, mais ils ne savent pas la garder. Ils ne savent pas la maintenir. Ils reçoivent une bénédiction, ils sortent de l'église, une heure après, un jour après, une semaine après, ils perdent ce qu'ils ont reçu. Et ça, c'est bien dû à la cause de l'ignorance. Et la parole de Dieu dit, mon peuple meurt à cause de... par manque de... par manque de connaissances. Amen. Donc, ne méprisez pas la connaissance, comme je viens de le dire. Ok, nous allons prier. J'aimerais que chacun ferme les yeux. Seigneur, je veux te remettre ce séminaire entre tes mains, que ton esprit agisse comme tu l'entends, comme tu le veux, Seigneur. C'est ton esprit, Seigneur, qui guide dans toute la vérité, qui enseigne. C'est toi, Seigneur, qui confirme ta parole par des signes et des prodiges. Comme tu l'as dit, Seigneur, nous ne faisons qu'obéir à ta parole que nous a envoyés tous ceux qui croient pour prêcher l'Évangile, pour guérir les malades et pour chasser les démons. Et nous obéissons à ta parole. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Tu es au milieu d'eux. Seigneur, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous voulons laisser ton esprit agir comme tu l'entends. Nous ne voulons pas, Seigneur, empêcher l'action de ton Saint-Esprit de se manifester. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit incrédule, tout esprit de doute, tout esprit de moquerie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de religiosité chrétienne qui veut résister, qui veut combattre la parole et la puissance de l'Esprit afin d'empêcher les personnes de recevoir leur bénédiction, leur guérison, leur délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez rien à faire ici. Si vous n'avez pas à empêcher dans le nom de Jésus, je prends l'autorité contre tout esprit qui veut empêcher la concentration, tout esprit de pensée parasite, tout esprit de lourdeur, de sommeil, de dépression, tout esprit d'inattention dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, seigneur des seigneurs, et de la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens parmi nous et dirige, je te donne l'autorité pour diriger comme tu l'entends dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, il y a des livres de prières, prenez-les, j'en ai pas pris énormément, dépêchez-vous, des fois, ça part d'un coup, là, il y a deux semaines, j'étais à Marseille, la première réunion, le matin, c'est parti, et il n'y en avait plus pour personne l'après-midi. Ce sont 256 paroles de Dieu qui sont des versets de la Bible mis à la première personne du singulier au présent, c'est-à-dire, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas un livre avec des pensées ou des points de vue, c'est la parole de Dieu. Si vous connaissiez la puissance de la parole de Dieu et que vous la mettiez en pratique, vous seriez plus loin que vous ne l'êtes maintenant. Ça, c'est le même principe 777, ici, nom de Dieu révélé dans la Bible qui est très, très utile pour la louange, pour l'adoration, mais aussi pour le combat. On va mettre en pratique dans ces deux jours, parce que pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas, vous verrez la puissance que c'est que de comprendre à confesser la parole de Dieu. Amen. Il y a de nombreux témoignages sur mon site centre-partage.com de personnes qui se sont mis à confesser la parole de Dieu et ils disent qu'ils ressentent la puissance en eux. Amen. Parce que c'est la confession de la vérité de Dieu, de l'esprit de vérité, au lieu de la confession des esprits de mensonge. Ça, c'est le même principe, mais c'est des versets de combat. C'est pour la délivrance, pour maintenir sa délivrance et pour combattre, pour aussi attaquer le diable. Ça, c'est 2300 prières de délivrance. En fait, j'ai fait celui-là en complément à celui-là. Ce sont des prières avec 23 thèmes divers pour les attaques de nuit, pour la maladie, pour les pensées, pour les paroles entendues, pour l'isolement, pour toutes les situations possibles et inimaginables. C'est très puissant. Il y a de nombreux témoignages sur mon site qui parlent de personnes qui ont compris une manière de prier puisque dans les églises traditionnelles, on n'enseigne pas le combat. On n'enseigne pas la prière de combat. Et nous sommes dans un combat. Et il faut prendre conscience de ça, que c'est un combat parce que nous n'avons pas une bataille à mener. Nous sommes en guerre. Parce que le diable, il prend au sérieux les enjeux spirituels. Et il veut vous faire croire que ce n'est pas grave, que ce n'est pas important, qu'il n'y a pas de guerre. Et quand on ne combat pas l'ennemi, on devient par omission un collaborateur de l'ennemi. vous allez me dire « Non, je ne fais rien pour lui, mais vous ne faites rien contre. » Et quand vous ne faites rien contre, vous faites quelque chose pour. Amen. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas tvjesuchrist.com. Il y a des vidéos, il y a plus de 800 vidéos exclusives. Il y a des cartes où vous pouvez aller sur mon site centre-partage.com où il y a des enseignements, une page de livrance avec plus de 250 vidéos d'enseignement, des reportages aussi, des témoignages, des prières à répéter. Et il y a plus de 1000 vidéos en tout. Il y a aussi le site portique-de-salomon.com Tu es venu, Henriette. En France, à la frontière genevoise. Donc, vous prenez le bus, en 50 minutes, vous êtes au centre. C'est très facile d'accès. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez, vous avez besoin de retraite ou de prière de guérison, de prière de délivrance. En allant sur portique-de-salomon.com, il y a plusieurs vidéos de personnes qui sont déjà venues. C'est ouvert il n'y a pas longtemps, depuis décembre 2012. Et il y a des témoignages, des personnes ont été déjà délivrées, guéries, baptisées du Saint-Esprit, plusieurs baptisées d'eau et plusieurs délivrances. Là, dernièrement, il y a une personne d'Angleterre qui est venue en quatre jours. Elle a dit qu'il y a eu 57 démons de chassés. Et elle était très contente parce qu'elle savait qu'elle avait des problèmes, mais elle ne savait pas qu'elle en avait autant. Et il y a sa mère, tu ne l'as pas vue, toi, non ? Elle est venue aussi avec sa mère qui était baptisée du Saint-Esprit. Elle faisait partie de l'église d'Angleterre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu... C'est très religieux. Ça ressemble un peu au catholicisme. Ce sont des personnes... Enfin, l'église d'Angleterre, ils se sont séparés de l'église catholique pour des raisons toutes bêtes, quoi. En fait, le roi, il voulait se divorcer. Et comme le pape ne voulait pas accepter, il a fait sa propre religion, mais ils ont gardé beaucoup. C'est une église très religieuse. Et cette femme, elle avait un divorce qui durait depuis deux ans et demi. Elle avait des avocats. Les avocats ont dit qu'ils n'ont jamais vu un divorce aussi long. Parce que, elle, ce qu'elle voulait... Ils avaient plusieurs maisons. Et ce qu'elle voulait, c'était... Uniquement la maison où ils habitaient, parce que c'était important pour elle. Effectivement, elle a dit tu gardes toutes les autres maisons, tu peux garder l'argent, je m'en fiche. Et lui, pour embêter, disait non. Et il était vraiment arrogant. Et le dernier jour, avant de partir, on a prié pour ça le lundi. Et le mercredi, elle a dit, alors qu'elle ne l'avait plus vue depuis deux ans, il est venu à une heure du matin, tout doux, il a dit je te laisse la maison. C'était... Pour elle, elle n'a pas compris. Mais elle sait que c'est une réponse de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle. Il n'a donné aucune raison. Mais nous savons que dans les lieux célestes, Amen, quand nous prions, il se passe quelque chose. Amen. Quoi que nous faisions, il y a des conséquences dans les lieux spirituels. Dieu a créé cet univers. Ce n'est pas un hasard. Et il est dit qu'en regardant la création de Dieu, la création physique, nous pouvons voir la nature, la personnalité de Dieu. Et dans la nature, il n'y a rien qui est dû au hasard. Ce sont des lois, ce sont des règles. Ce sont... Et il n'y a rien qui est statique. Vous êtes d'accord ? Vous m'écoutez ? Il ne faut pas perdre l'attention, je dis des choses importantes. Il n'y a rien de statique dans la nature. Même si vous regardez, là, si on va dehors, je ne sais pas où, là, il y a un arbre. À part les feuilles qui bougent à cause du vent, on revient demain, on se dit rien ne s'est passé. Alors que la vie bouge. Il n'y a pas une seconde où il ne s'est rien passé dans l'arbre. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. Il n'y a jamais rien de statique. Évidemment, soit il se passe quelque chose de mal ou il se passe quelque chose de bien. Mais il n'y a rien de statique. Maintenant, évidemment, on peut, vous pouvez, tu peux avoir l'impression d'être dans une situation qui stagne où rien ne bouge depuis un jour, un mois, une année ou dix ans. Mais des choses se passent. Alors, soit tu sais comment faire pour activer, pour être dans les bénédictions où tu ne le sais pas et évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, tu es dans, sous l'emprise, sous l'empire du diable. Il y a deux royaumes. Amen. Il n'y en a pas trois. Et deux royaumes ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas être sur le même terrain. Il y a des guerres parce qu'il y a des pays, ils veulent gratter quelques mètres pour être, pour empiéter. Mais il n'y a pas d'endroit qui existe où c'est, il y a deux pays. là, à la frontière, Henriette, quand on passe de Suisse en France pour aller au portique de Salomon, il n'y a pas une ligne précise blanche ou jaune. On ne sait pas si, à un moment donné, entre les deux, sur 30 mètres, on ne sait pas si on est en France ou en Suisse. Mais légalement, il y a un endroit, il y a une ligne. On ne peut pas être en France et en Suisse en même temps. Les douaniers, eux, dans la tête, ils savent. Ils peuvent se dire arrêtez-vous, vous êtes en Suisse. J'ai cru que j'étais en France. Oui, ben là, vous êtes en France. Mais là, vous êtes en Suisse. Spirituellement, c'est pareil. Soit tu es sous l'influence bénéfique du royaume de Dieu ou l'influence maléfique du royaume du diable. Amen. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du monde. Il y a deux esprits et ils sont antagonistes. Et ils combattent. Il n'y a pas d'endroit neutre où tu te dis je ne suis pas vraiment avec Dieu mais je ne suis pas vraiment avec le diable. Non. Soit tu es vraiment avec Dieu, soit tu es vraiment avec le diable. Amen. Et il faut prendre, faire un choix. La délivrance, c'est biblique. Jésus-Christ est venu pour délivrer. Amen. Le salut, c'est biblique. La guérison, c'est biblique. Et la délivrance, c'est biblique. Maintenant, ce que tous les chrétiens du monde entier sont d'accord, c'est sur le fait que Jésus est venu sauver. Maintenant, selon les doctrines, on n'est pas d'accord toujours de la même manière. La Bible dit que c'est uniquement par la foi. Amen. Ephésiens 2.8, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce et non pas par les œuvres. Maintenant, il y a des doctrines chrétiennes qui vont dire oui, c'est grâce au sacrifice de Jésus, mais en plus, il faut des œuvres. Maintenant, il y a des chrétiens qui croient aussi à la guérison et qui vont prier pour la guérison. mais il y a des chrétiens qui ne croient pas à la guérison. Il y a des églises remplies de gens malades. Et la délivrance, c'est encore pire, parce qu'il y a encore moins de gens qui font la délivrance. Jusqu'au point où les chrétiens qui sont complètement sous l'emprise des esprits religieux, de pharisianisme, vont dire que ceux qui font la délivrance, ce sont des gens qui sont remplis de démons. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Quand les pharisiens, ils ont dit à Jésus que c'est par les démons que Jésus chasse les démons, ils ne pouvaient pas comprendre par exemple, on voit dans Marc 1 que Jésus, il est rentré dans une synagogue. Une synagogue, c'est comme une église pour les juifs. Et il enseignait. Chapitre 1, verset 21. Vous voyez, j'ai dit que Jésus enseignait, il enseignait. Il ne faisait pas que des miracles, il enseignait. Et ces gens, ces juifs qui étaient dans la religiosité, dans le légalisme, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. et les chrétiens, les églises qui ne croient pas, qui n'enseignent pas la délivrance, ils sont frappés par la doctrine et comme ils n'ont pas de discernement, ils se disent ça vient du diable. Amen. Mais les démons, eux, savent et ne veulent pas que les chrétiens sachent qu'ils peuvent être complètement délivrés. C'est pour ça que les esprits dans des chrétiens vont utiliser ces chrétiens pour combattre ceux qui font la délivrance. Vous comprenez ? Ça peut être un esprit de légalisme, un esprit de religiosité, un esprit de pharisianisme. Et ils vont combattre parce que quand Jésus enseignait dans cette synagogue, il y a un homme qui avait un esprit impur. Esprit impur, c'est un terme pour dire un démon, un esprit mauvais. Ce n'est pas qu'il y a des esprits purs et des esprits impurs. Ils sont tous impurs. C'est un terme. Quand vous voyez esprit impur, ça ne veut pas dire que c'est un type de démon impur. On aurait pu dire l'homme qui a un démon ou un esprit mauvais ou etc. D'accord ? Et le démon, il a dit « Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le démon savait qui est Jésus, savait pourquoi il est venu. Mais les chrétiens enfin, les juifs dans ce cas-là, religieux, leur esprit religieux légaliste leur empêchait de connaître la vérité. Parce que les esprits religieux dans cette synagogue, ils étaient frappés de sa doctrine et plus tard ils disaient « Mais c'est qui ce Jésus ? Est-ce que c'est pas le gars qui est de Nazareth ? C'est pas le fils du charpentier qu'on connaît ? » Mais les démons savaient qui il est et ils savaient pourquoi il est venu. Il a dit « Tu es venu pour nous perdre. » Le démon a dit à Jésus « Tu es venu pour nous perdre. » Et c'est pas il n'y a pas de point d'interrogation. Il n'a pas dit « Est-ce que tu es venu pour nous perdre ? » Mais il savait « Tu es venu pour nous perdre et je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça. Et il a dit au démon « Tais-toi ! » Parce que ce n'était pas le moment que pas du tout c'était le tout début du ministère ce n'était pas du tout le moment que les juifs de l'époque sachent cela. Et l'esprit impur sorti donc il a dit « Tais-toi ! » Et sors de cet homme. Il lui a donné l'ordre de sortir de cet homme. Il a chassé le démon au milieu de cette assemblée de religieusité de religieux d'esprit religieux. Et l'esprit impur est sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Quand on chasse un démon il peut y avoir différentes manifestations. Dans ce cas-là il l'a agité avec violence il a poussé un grand cri. Donc vous voyez que dans ce verset ça va contre la doctrine des chrétiens qui dit que quand Jésus chassait il n'y avait aucune manifestation. Parce que là c'est écrit Marc 1 verset 26 il l'agitait avec violence. D'autre part on ne sait pas combien de temps. Et tous ces esprits religieux ils furent saisis de stupéfaction et ils se disaient mais c'est quoi ça ? C'est une nouvelle doctrine ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est pareil pour le chrétien religieux qui ne comprend pas qui ne voit pas ce qui se passe dans le domaine spirituel si vous avez le discernement si vous avez l'esprit de Dieu si vous voyez ce qui se passe dans le domaine spirituel vous voyez des choses que celui qui n'a pas ce discernement ne voit pas si je prie pour des malades et je mets ou des gens et je chasse les démons et je mets des vidéos il y a des chrétiens il y a des pasteurs qui me disent mais c'est quoi ? Comment est-ce que cela peut rendre gloire à Dieu ? Nous ne voyons que des gens bouger et crier parce que c'est la seule chose qu'ils voient mais si tu as le discernement tu vois que des démons sont chassés au nom de Jésus Christ et cela rend la gloire à Jésus Amen quand nous prions pour des malades ils sont guéris les chrétiens d'esprit religieux au lieu de dire gloire à Dieu ils vont dire est-ce que tu es sûr qu'il est guéri ? pourquoi est-ce que tu as mis ma main sur l'épaule au lieu Jésus n'a jamais etc c'est l'esprit religieux de critique et ça ça ne vient pas de l'esprit de Dieu parce que quand quelque chose est fait dans la puissance du Saint-Esprit le Saint-Esprit ne va pas derrière critiquer et dire pourquoi tu as fait ça puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a fait Amen donc ça vient dans le meilleur des cas de la chair et dans le pire des cas de démons dans ces personnes Amen et après ça c'est au verset 28 la renommée de Jésus se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée Amen sa renommée est venue parce que là il est dit il a enseigné et il a chassé un démon à votre avis ça renommée est venue parce qu'il enseignait non les enseignants il y en avait plein mais parce que il guérissait les malades Amen parce que il chassait les démons et Jésus nous a demandé de faire pareil au verset 34 il est dit il guérit beaucoup de gens qui avaient divers malades maladies il chassa aussi beaucoup de démons dans il a envoyé ses disciples au chapitre 6 au verset 7 il commença à les envoyer donc Jésus deux à deux en leur donnant pouvoir sur leurs esprits sur les esprits impurs et au verset 13 il chassa donc les disciples les apôtres beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient Amen et dans Marc 16 15-18 Jésus a dit ceux qui croiront imposent imposant les malades ils seront guéris et ils chasseront les démons Amen cela est biblique mais il y a une résistance dans le corps de Christ il y a une résistance cette résistance empêche des personnes d'être complètement guéries même peut-être sauvées par rapport à la doctrine du salut mais en tout cas guéries et ça empêche d'être délivrées une personne est venue de Paris au portique de Salomon il y a un mois parce qu'elle a dit elle était oppressée par des démons et elle voulait être délivrée complètement pour servir Dieu et le pasteur il a prié une heure et il a dit maintenant c'est bon c'est fini on n'en parle plus regardez Jésus dit alléluia etc je pense que vous connaissez ce laïus antibiblique et quand elle est revenue en disant merci pour la prière de la semaine passée mais tout n'est pas parti il a dit si tout n'est pas parti c'est que tu as un péché caché c'est que tu n'as pas confessé alors il faut que tu te confesses et il faut que tu te détournes parce que tu as un péché et il a dit au lieu de prier pour elle il lui a dit maintenant je t'interdis de prier dans l'église et de prendre la Sainte Seine donc quand tu auras plus de démons reviens est-ce que vous pensez que c'est biblique est-ce que vous pensez que c'est les paroles d'un pasteur selon la parole de Dieu et donc elle a dû venir au portique elle a dû payer de l'argent pour prendre un train un avion pour venir à un hôtel etc parce que son soi-disant pasteur ne fait pas ce qu'il a à faire c'est terrible oui elle a été délivrée de huit démons amen donc le diable il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les personnes d'être sauvées une fois que la personne est sauvée il va tout faire son possible pour l'empêcher de rentrer dans son héritage d'être guéri et d'être délivré et il va mettre plein de tactiques en passant par des chrétiens ou des institutions chrétiennes qui ne sont pas guidées par l'esprit de Dieu amen donc ce n'est pas facile mais si vous êtes fidèles dans la parole de Dieu malgré tous les empêchements et tous les bâtons que l'ennemi essaye de mettre dans vos roues vous allez atteindre la guérison et la délivrance amen amen que tout le monde qui est d'accord dise amen 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 Jésus enfin la parole de Dieu dit que celui que le Fils libère est quoi ? pardon ? non et celui que le Fils affranchit il est quoi ? il est réellement affranchi celui que le Fils rend libre est réellement libre réellement réellement dans le sens complètement amen mais il y a une condition parce que ça on trouve dans Jean 8 36 et évidemment il y a beaucoup de personnes qui sortent les versets hors du contexte et qui vont dire si le Fils vous affranchit vous serez réellement libre donc vous êtes déjà libre mais comme dans toute chose avec Dieu il y a toujours une condition vous savez ça ? ou pas ? qui n'est pas d'accord ? ou qui ne sait pas ? lève la main vous avez le droit de ne pas savoir ou de ne pas être d'accord la condition de cela on le trouve 5 versets plus haut au verset 31 il a dit à ceux qui ont cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira voyez ? donc il faut demeurer dans la parole pour être vraiment ses disciples pour demeurer dans la parole il faut la connaître pour la connaître il faut l'écouter ou il faut la lire Amen demeurer ça veut dire quoi ? ça ne veut pas dire habiter c'est dans le sens de mettre en pratique de vivre la parole de Dieu celui qui est justifié aux yeux de Dieu dans Jacques ce n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu c'est celui qui la met en pratique ceux d'entre vous qui vont être ou qui sont déjà bénis en allant écouter des messages ou en lisant la Bible et qui le seront ce week-end ce n'est pas seulement vous qui écoutez de toute façon il y en a qui n'écoutent qu'à moitié ou même pas mais c'est celui qui va mettre en pratique la parole qu'il entend il est dit c'est dit là il dit si vous demeurez dans ma parole si vous mettez en pratique la parole vous êtes vraiment mes disciples et en étant disciples vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchit la vérité c'est une connaissance c'est la connaissance Amen la connaissance et la vérité peuvent s'obtenir de deux manières par la compréhension c'est à dire la connaissance et par la révélation spirituelle Amen un esprit c'est un être comme nous mais il n'est pas été incarné mais il a une volonté il a une pensée il a des émotions que ça soit les anges et même les anges déchus le diable les démons le Saint-Esprit ce sont des c'est un esprit non incarné qui ont une pensée l'esprit de Dieu n'est pas une force impersonnelle c'est une personne vous êtes d'accord ? est-ce que vous êtes d'accord que l'esprit de Dieu a des émotions ? il est dit n'attristez pas l'esprit de Dieu comment est-ce que la tristesse jusqu'à la preuve du contraire c'est une émotion oui l'esprit enseigne l'esprit guide dans toute la vérité donc ça passe par la connaissance par la pensée oui mais il y a une caractéristique des des capacités d'un esprit c'est de mettre des convictions c'est de donner des révélations alors les démons ils enseignent aussi je ne sais pas si vous savez ils peuvent mettre aussi des pensées ils ont des émotions vous savez ça ou pas ? les démons ont des émotions ils peuvent avoir peur ils peuvent craindre et il y a des révélations spirituelles et des convictions spirituelles la Bible dit que l'esprit de Dieu c'est lui qui convainc de péché de justice et de jugement vous êtes si vous avez compris ce qui s'est passé sur la croix c'est par la conviction que l'esprit de Dieu vous a mis dans votre coeur c'est pas par connaissance intellectuelle la terre est remplie de personnes qui ont lu la Bible de manière intellectuelle qui comprennent même des théologiens qui comprennent tout de la doctrine chrétienne et du salut mais qui n'ont jamais été convaincus spirituellement ou qui l'ont été qui l'ont refusé de même les esprits les démons mettent des convictions donc ils peuvent passer les démons par les pensées alors par exemple là je suis en train de parler il y a des démons qui peuvent dire en vous c'est faux ce que je dis c'est pas vrai ils peuvent pousser à la moquerie ils peuvent pousser à l'incrédulité et si on écoute ces esprits ces pensées c'est comme la parole de Dieu dit c'est une graine qui va se mettre dans nos pensées et il va y avoir après une conviction forte une forte racine mais ça peut passer directement par une conviction tout comme il y a des personnes qui peuvent venir ici et même avant d'avoir entendu le message de Dieu être convaincu par le Saint-Esprit de péché et pareillement il y a des démons qui donnent des convictions avant lorsque vous étiez dans le monde si vous alliez dans des réunions de sorcellerie ou de voyance ou je ne sais quoi ou de UFO comment on dit UFO extraterrestres d'ésotérisme d'astrologie et j'espère que vous ne le faites plus il y a des esprits qui sont là qui vont mettre qui vont convaincre qui vont mettre des convictions de croyance il y a des personnes qui ont été convaincues et qui croient ou qui ont cru à la réincarnation pas par idéologie mais par conviction spirituelle une personne m'a dit simplement en allant à une réunion de je ne sais plus quoi elle est ressortie de là elle croyait à la réincarnation ils n'en avaient même pas parlé c'était pas intellectuel et c'est une conviction profonde et il y a des démons qui ont mis en vous avant d'être chrétien des convictions profondes qui deviennent en conflit avec la conviction que l'esprit de Dieu vous met ou vous donne et quand cet esprit part le démon part la conviction part mais vous avez une responsabilité parce que Dieu ne va rien faire en vous sans votre accord sans votre feu vert si vous êtes encore en train de croire et de penser que vous n'êtes qu'une marionnette passive à attendre le jour où Dieu décidera enfin de vous visiter c'est que vous n'avez absolument mais rien compris au principe biblique Dieu ne va jamais aller contre ta volonté contre ta permission les démons eux forcent ils s'en fichent ils vont venir même où tu ne veux pas une fois que tu as ouvert la porte ils viennent partout dans ta maison ils cassent tout ils n'ont aucune éducation ils n'ont aucun scrupule ils n'ont aucune vergogne par contre l'esprit de Dieu il va dire ah tu m'invites dans ton salon je rentre dans ton salon mais tant que tu ne l'as pas dit va plus loin il ne va pas aller plus loin Dieu attend l'autorisation parce que Dieu souvent me dit mais Dieu s'il peut tout faire pourquoi il ne fait pas tout si moi j'avais été Dieu j'aurais fait ceci j'aurais fait cela pourquoi Dieu sachant que Adam est tombé il n'a pas voilà donc parce que Dieu a des principes qui ne va jamais dépasser Dieu va te convaincre Dieu va te montrer la vérité Dieu va te montrer ce que tu dois faire et ensuite il attend de voir si tu vas le faire mais lui apparemment il a plus de temps que toi si tu veux jouer un jeu de patience avec Dieu à mon avis tu ne vas pas gagner et toi tu as plus à perdre que Dieu oui tu as plus à perdre tu as plus à perdre tu as plus à perdre c'est plus à perdre si tu as plus à perdre tu as plus à perdre c'est plus à perdre Sous-titrage ST' 501